Musique Musique Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Esprit de vérité, viens en nous. Don du Dieu très haut, viens en nous. Source de grâce, viens en nous. Feu sacré, viens en nous. Anction spirituelle, viens en nous. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, en Christ, En ce vendredi 12 mai 2023, vendredi de la cinquième semaine de Pâques, l'Évangile nous invite à ouvrir nos cœurs à l'amour véritable qui se donne gratuitement à nous. Aimer comme Jésus, c'est donner sa vie comme le font les époux qui, par amour, donnent leur vie et assument la responsabilité de parents. Ils acceptent le sacrifice de leur temps et de leur être en faveur de leur famille, soigner, protéger, éduquer et former leurs enfants comme des personnes. Les missionnaires aussi donnent leur vie pour l'Évangile avec ce même esprit de sacrifice, servir sans compter, donner sa vie avec joie. En nous enseignant le commandement d'aimer nos frères et nos sœurs en humanité, Jésus révèle que nous sommes tous dignes d'amour et aussi dignes d'aimer. Dieu ne nous demanderait pas d'aimer et d'être aimés si nous n'en étions pas capables. Qu'est-ce qui nous empêche souvent de nous croire aimables et capables d'aimer ? Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons choisir d'aimer au-delà de nos préférences et de nos sentiments et choisir un autre amour, celui du bon Samaritain, l'amour qui va de nous, du plus profond de nous-mêmes, vers l'autre, un autre que nous ne connaissons même pas parfois. C'est Jésus lui-même qui nous choisit pour le vivre et qui nous donne la force et la grâce d'aimer en lui et avec lui. Seuls les fruits qui naissent de l'amour vivent et perdus. Lorsque nous enracinons notre vie et nos choix en Dieu, qui est amour, notre vie porte des fruits et ses fruits demeurent. Frères et sœurs, demandons au Seigneur que son amour soit sur nous comme notre espoir est en lui et qu'il nous vivifie chaque jour pour que nous soyons capables d'amour. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501